un enfant à bas âge Maman, écoute-moi comme toi c'est trop calme c'est trop calme maman maman, écoute-moi comme toi c'est trop calme c'est trop calme c'est trop calme c'est trop calme une femme qui les a mis plein de couture. Merci beaucoup à cette soeur ici, une très bonne maman, qui a donné cours de religion à ces bandits, à ces petits comédiens de la DDR, qui étaient en train de mentir. À tel point que je m'ai découragé que là où ils sont partis en randonnée, ils sont partis mentir à la population. À tel point que je m'ai demandé, est-ce qu'ils ne vont pas rencontrer quelqu'un qui va lui donner un cours biblique et coranique ? Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'ils puissent rencontrer cette maman ici. Cette maman a donné cours à la DDR, elle a démontré les mensonges islamiques. Et ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Trop, c'est trop. En tout cas, merci que Dieu te bénisse, maman. Notre soeur bien-aimée, elle a mis à plate couture la DDR et je vais vous montrer les mensonges que ces gens étaient en train de raconter. Suivez, suivez ce petit morceau ici. Vous allez suivre avec nous ce petit morceau pour voir comment est-ce que ces gens sont démantés. un enfant a pas d'âge. Donc, maman, écoute-moi, s'il meurt, il va en enfer. C'est calme. Voilà. C'est trop calme. C'est pour cela qu'on baptise pas un enfant a pas d'âge. Parce que d'âge, il a péché à pas d'âge. Et tu le baptises dans le péché. Tu n'as rien, il va où ? En affaire. Parce que un enfant qui a deux ans, trois ans, il vient te dire, tonton, mémé t'appelles. Pourtant, mémé l'a pas envoyé. C'est pas un mensonge. Donc, attendez, madame. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle péché ? Mais c'est des péchés. Non, c'est pas ça, c'est un péché. C'est un péché. Parce que c'est un péché. Il faut vous expliquer. Non, non, il ne faut pas me dire que c'est un péché. C'est pas un péché. Parce que nous, nous deux, on connaît la vie. Il ne faut pas me dire que c'est un péché. Oui, oui. Maman, il faut attendre. Non, il ne faut pas me dire que c'est un péché. Je dis que c'est pas un péché. C'est toi qui dit que c'est un péché. C'est toi-même qui l'a dit que c'est un péché. ils étaient en train de raconter des bêtises à cette maman ici, mais heureusement que la maman ici, elle comme elle dit elle connait la Bible, elle est partie pour les enseigner je vais vous montrer comment est-ce que ces gens sont des gens sans scrupules des petits menteurs de très bas niveau, de très bas niveau je vais vous montrer qu'ils ne font que mentir, voyez ce qu'ils ont commencé par dire à la maman par exemple, suivez ce petit truc ici, je vais vous montrer ça, vous allez voir que ce sont des comédiens ces gens sont des comédiens vous allez suivre avec nous regarde par exemple, l'évangile que Mohamed a annoncé s'il y a trop de femmes dans les églises par exemple elles n'ont pas de mari la Bible n'a pas de solution pour ça c'est Mohamed qui a la solution et donne l'autorisation qu'on peut marier 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui nous plaisent, alors que dans la Bible on dit l'homme qui fera son père et sa mère s'attachera à sa femme, tu n'as pas le droit de parler d'autres femmes Mohamed est venu à aller sur l'Asalaam avec quel évangile ? il donne l'autorisation à un église s'il remplit les critères du divorce il est divorcé ok bon, il a dit que Mohamed est venu avec la solution pour le mariage les gens qui ne sont pas mariés les gens peuvent se marier comme il dit, tu peux prendre 2 ou 3 femmes c'est la solution que Mohamed a donnée on va voir si on va voir la solution de Mohamed pour voir s'il y a l'intelligence est-ce qu'il y a la sagesse dans ce que Mohamed a dit ? on va voir que ce sont des bêtises je répétais la bêtise que le monsieur est en train de dire que Mohamed a donné la solution pour le mariage ça c'est quelle bêtise ? si il y a trop de femmes dans les églises par exemple elles n'ont pas de mariage la Bible n'a pas de solution pour ça c'est Mohamed qui a la solution il donne l'autorisation qu'on peut marier 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui nous plaisent alors que dans la Bible on dit que l'homme qui aura son père et sa mère s'attachera à sa femme ok ça c'est ce qu'il a dit mais il n'a pas lu c'est ça le mensonge de ces gens ici lorsque vous partez débattre avec ces gens ici il faut leur demander de montrer aussi là où c'est écrit qu'ils puissent vous montrer là où c'est écrit Alléluia là c'est notre numéro pour les gens qui veulent entrer en contact avec nous les gens qui veulent nous débattre nous sommes là nous attendons les débats vous nous appelez pour nous contacter j'ai contacté ces gens ici derrière pour venir me débattre plusieurs fois je les ai invités ou bien qu'eux puissent m'inviter je les ai appelés j'ai envoyé des messages ou SMS des messages WhatsApp des messages des e-mails tout ça des messages sur Facebook ils ne veulent pas prendre ils ne veulent pas m'associer alors c'est pour ça que je suis en train de les dépiécer ici on va voir ce que leur prophète Muhammad a dit concernant le mariage c'est que le petit est ici au stade diane elles sont l'autre naïf petit qui était d'abord chrétien et il a été séduit puisqu'on lui a dit il est parti dans une conférence on dit Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu Jésus est Dieu et le monsieur est devenu musulman sans connaître l'islam c'est ça le mal avec les africains tu deviens musulman sans connaître l'islam on va vous enseigner maintenant l'islam ce que Muhammad a dit concernant le mariage il ne faut pas mentir aux gens ok on va voir ce que Muhammad a dit concernant le mariage ce mariage comment on va voir le mariage dont Muhammad est en train de parler c'est quel mariage de quel mariage s'agit-il ok on y va là c'est ça on est en train de lire Muhammad on commence d'abord par le Coran on commence par le Coran on va voir ce que Muhammad a dit concernant le mariage nous allons dans la surate la femme la surate la femme en lissa ça c'est la surate de la femme en lissa on va voir comment est-ce que Muhammad a dit qu'il faut traiter les femmes la surate en lissa je vais vous montrer le verset 24 surate 4 au verset 24 on vous allez voir puisque le Coran qu'ils ont en français on a mal traduit ça on les a trompés on a dit ceci au verset 24 les femmes qui sont mariées elles peuvent se marier en mariage temporaire il y a des mariages temporaires que Muhammad avait permis cela veut dire que tu as besoin d'une femme tu vas coucher avec la femme temporairement voyez le mot ici temporaire you seek in temporary union de vous chercher une femme d'une manière temporaire tu couches avec une femme d'une manière temporaire c'est ça le mariage de Muhammad nous sommes dans le Coran surate 4 au verset 24 le mariage temporaire ça c'est en anglais je vous montre aussi en français la surate 4 la surate de la femme surate 4 au verset 24 c'est ça la solution de Muhammad c'est ce que lui appelle la solution ok ok on y va c'est ce que lui appelle la solution de Muhammad la surate de la femme on va partir au verset 24 vous allez voir comment est-ce que cet homme ici est en train de se moquer il s'est foutu à la merde pardon je m'excuse de ce mot là donc il est en train de se moquer de se moquer des des femmes oh my 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 oh je suis sur une autre page je suis sur une autre page ok on y va on y va là c'est la surate de la femme la surate de la femme on va partir au verset 24 pour voir comment est-ce que Muhammad a enseigné que si tu as besoin d'une femme tu peux chercher une femme avec laquelle tu peux tu peux coucher donc tu peux l'épouser temporairement alléluia soirade 84 et les femmes mariées à l'exception de vos femmes esclaves donc puisqu'il y avait aussi des femmes esclaves les femmes esclaves là on peut coucher avec elles sans se marier sans d'autres on fait tout tout ce que tu veux on dit ceci c'est l'ordonnance d'Allah pour vous quant aux autres femmes que celle-ci il vous est licite il vous est permis pour vous de chercher de chercher ces femmes en une union temporaire union temporaire coucher avec ces femmes là d'une manière temporaire mariage de deux ou trois jours avec votre richesse avec votre argent dans le ici le mariage ici ce mot mariage c'est un mot qu'on a ajouté c'est déjà tu peux coucher avec une femme d'une manière temporaire et tu lui payes l'argent la richesse pas dans la licence pour la jouissance cela veut dire pour jouir ton sexe pour le plaisir sexuel on appelle ça le mariage de la jouissance pour jouir la jouissance que vous avez deux c'est ce que Mouhamad a dit donnez-leur l'argent leur dot c'est l'argent si vous faites ça il n'y a pas de péché pour vous ça c'est Mouhamad qui enseigne ça il dit si vous faites ça il n'y a pas de péché vous pouvez coucher avec ça on appelle ça le mariage Mouta le mariage Mouta le Mouta mariage c'est le mariage de jouissance et une union temporaire maintenant on va voir dans l'autre version du Coran comment est-ce qu'ils ont ils ont triché ils ont caché aux musulmans puis si les musulmans découvrent ça les gens vont quitter l'islam et maintenant ce petit là Ousmane Ousmane il est en train de mentir à la maman que Mouhamad a donné la solution tout ça la maman elle aussi elle connait la Bible puisque si je lui ai montré j'ai montré à cette maman les versets du Coran ici ah vraiment ça sera pire ça sera pire sur Hath 4 verset 24 vous allez voir la mauvaise translation qu'on a donnée aux musulmans pour les tromper on dit ceci vous allez voir comment est-ce qu'on a trompé aux musulmans qui ne font pas de recherche les musulmans naïfs bêtement naïfs les musulmans qui se font dupe vachement trompés et parmi les femmes les dames qui ont un mari sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété prescription de Dieu sur vous à part il vous ait permis de les rechercher en vous servant de vos biens vous cherchez ces femmes là avec votre argent conclure un mariage non un débauché c'est une fausse version vous voyez le mot ici concluer mariage en concluant mariage si vous partez dans d'autres dans d'autres versions du Coran le mot mariage est parti où est le mot mariage ici il vous est permis en dehors de cela de leur chercher à l'aide de vos biens en vertuée et non en débauché à celles qui vous plaisent remettez-le leur d'autres comme une obligation on ne parle pas du mot mariage ça a été ajouté vous voyez ici ces gens ils se moquent des gens ils se moquent des gens puisque là il n'y a pas le mot mariage là il y a le mot mariage quelle est la vraie version du Coran ici maintenant Mouhamad a expliqué ça il a dit que c'est le mariage temporaire une union temporaire une union temporaire surat 4 verset 24 je vais vous donner même les tafsir ce que disent les grands tafsir de l'islam vous allez voir que nous sommes en train de raconter fidèlement ce que je vais vous montrer ce que les tafsir ont dit sur ça puisqu'ils ont tellement trompé les gens les gens qui ne s'intéressent pas à l'islam c'est facile de les tromper mais nous nous connaissons l'islam de A à Z à l'intérieur comme à l'extérieur nous partons dans la surat 4 surat 4 verset 24 surat 4 verset 24 ok on va voir le tafsir on va voir quel tafsir prenons tafsir Djalalain voilà ce que Suyouti a dit on va voir ce que Suyouti a dit on peut prendre Suyouti prendre Ibn Abbas le cousin de Mouhamad expliquer aussi ce verset alléluia voilà le verset est là c'est en anglais on va mettre ça en français pour notre audience francophone il a là c'est Ibn Abbas le cousin même de Mouhamad le cousin de Mouhamad qui a expliqué qui a expliqué la surat là surat 4 puisque nous ce que nous disons nous n'inventons pas on ne fait que lire ce que les musulmans eux-mêmes ont cru là c'est Ibn Abbas c'est Ibn Abbas vous voyez le nom d'Ibn Abbas qui est là surat 4 verset 24 il nous dit ceci et toutes les femmes tout ça maintenant il commence à expliquer la surat ici il dit que il dit ceci et il est également ça signifie que vous cherchez avec votre argent à épouser des femmes pour une période de temps convenu on appelle ça Zawaj Al Mouta Zawaj Al Mouta cela veut dire que le mariage de plaisir le Mouta c'est un temps tout m'behi cela veut dire que vous vous réjouissez avec une femme pendant un temps pendant une période de temps tu couches avec une femme tu lui donnes l'argent ça c'est expliqué ici ça c'est le cousin de Mouhamad qui a dit ceci il dit que en ce qui concerne le fait de rendre licite pour vous le mariage pour une période de temps convenu illimité voyez-vous c'est ça l'islam c'est ce que Mouhamad a enseigné des bêtises comme ça il y a plusieurs tafsirs voyons Asbab Al Nuzulu la raison pour laquelle la surat est descendue la descente de la surat Asbab Al Nuzulu a aussi expliqué ça là c'est un autre livre Al Nuzulu Asbab Al Nuzulu a aussi expliqué ça si vous lisez tout ça vous allez voir quand on parle de mariages qui sont temporaires tu prends une femme tu couches avec elle il ne faut pas écouter ce que ces gens l'ont dit il faut vous montrer qu'ils puissent vous montrer et Mouhamad on va partir même dans les hadiths on va voir ce que Mouhamad a dit dans les hadiths alléluia on va voir ce que Mouhamad a dit dans les hadiths dans les hadiths prenons par exemple celui-ci il dit celui-ci ça s'appelle le livre du mariage on nous dit le mariage dans l'islam Mouhamad lui-même définit qu'est-ce que c'est un mariage si un si quelqu'un se marie à un mesurement il faut qu'il soit bête dans sa tête puisqu'il faut d'abord demander dans l'islam le mariage c'est quoi Mouhamad a défendu et il a défini la définition du mariage c'est donné par Mouhamad on a dit le mariage Mouta le mariage de Mouta il a été permis puis abrogé puis permis puis abrogé il restera voyez-vous interdit jusqu'au jour de la résurrection tout ça c'est Mouhamad qui a permis le mariage temporaire il a dit ceci Saïd Mousseline numéro 1405 Salama Ibn Aqwa Jabir Abdullah a rapporté le messager d'Allah paix et bénédiction d'Allah soit sur lui est venu à nous et nous a permis de contracter un mariage temporaire voyez-vous écoutez mais ça c'est le Coran il a traduit le verset là du Coran c'est Mouhamad qui a permis ça ça c'est son vos zadis c'est ce qu'il fallait dire à la maman là au lieu de tromper mariage temporaire on va dans un autre toujours le livre du mariage c'est ça le mariage dans l'islam on vous a trompé pendant très longtemps on vous a trompé pendant très 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 longtemps très longtemps ça c'est un autre livre Mishkat Al Masabi numéro 31-48 écoutez maintenant la sagesse de Mouhamad la sagesse culinaire la sagesse sexuelle de Mouhamad Ibn Salama Ibn Aqwa a déclaré que l'année d'Aoutas le messager de Dieu autorisait un mariage temporaire de trois nuits mais qu'il interdisait par la suite c'était après la bataille de Ounaïn en l'an 8 de l'ère islamique voyez-vous mais là il a autorisé comment est-ce qu'un homme de Dieu peut autoriser un mariage de trois nuits puisque comme on a vu il a autorisé il a permis ça il a défendu ça il a interdit ça il a permis il a interdit il a permis bon c'est un homme sans position mais pendant ce temps-là les gens couchaient avec les femmes et puis il y a eu des enfants qui sont nés des maladies tout ça ça c'est quel genre homme de Dieu hein on continue voyons puisque nous nous sommes là pour donner toujours le livre du mariage le mariage islamique quelqu'un qui veut se marier dans l'islam il faut connaître tout ça si tu entres comme un mouton de panurge là c'est un mariage bidon Saïd Mousselim on part d'un Saïd Mousselim 1404 Abdullah ibn Masoud Abdullah ibn Masoud il a raconté ceci ça c'est le compagnon de Muhammad c'est lui Abdullah ibn Masoud c'est l'homme à qui Muhammad avait donné la tâche d'écrire le Coran il avait cité quatre personnes parmi lesquelles il y avait Abdullah ibn Masoud mais il avait écrit son Coran et ça avait été rejeté par Othman puisque dans le Coran de Othman il y avait 114 chapitres maintenant dans le Coran d'Abdullah ibn Masoud il y avait un nombre différent il y avait Oubay ibn Kam et Abdullah ibn Masoud ibn Masoud leur Coran ça contenait 112 surat et l'autre Coran contenait 116 116 surat maintenant on avait rejeté son Coran et on avait brûlé son Coran c'est bien sûr ici c'était un compagnon de Muhammad et il avait rejeté le Coran que le musulman utilise aujourd'hui maintenant Abdullah ibn Masoud explique il dit ceci nous étions en expédition avec les messagers de la paix et bénédiction sur lui blablabla et nous n'avions aucune femme avec nous nous avons dit ne devrions-nous pas nous faire castrer le prophète soi-disant saint nous a interdit de le faire de nous castrer il nous a ensuite accordé la permission de contracter un mariage temporaire Muhammad a permis de contracter un mariage temporaire pour une période déterminée en lui déterminée de deux ou trois j'ircomana dans l'autre la dix c'est ça la solution de Muhammad en lui donnant un vêtement et Abdullah a ensuite récité ce verset et le verset le verset est tout de suite redescendu ils ont récité le verset qui leur permet de faire ça ceux qui ne croient qui croient ne rendent pas illégal les bonnes choses les bonnes choses ce sont les femmes coucher avec les femmes ce sont les bonnes choses que Allah a rendu licite pour vous Allah a rendu licite et ne transgresse pas Allah n'aime pas les transgresseurs c'est Coran chapitre 5 verset 87 on va voir ce verset là Coran chapitre 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 5 verset 87 voyons qu'est-ce qu'on dit pour rafraîchir la mémoire c'est ça l'islam c'est ça l'islam vous partez tromper les gens surat 5 verset 87 la DDR a été quitte puisqu'ils sont en train de mentir des vieillards les enfants maintenant une femme les a attrapés vous racontez des mensonges surat 5 verset 87 j'ai pitié vraiment de ces gens là puisqu'ils vont quitter l'islam la vidéo que je suis fait je vais avancer ça envoyer ça surat 5 verset 87 oh les croyants ne déclarez pas illicite les bonnes choses les femmes les mariages temporaires les bonnes choses que Dieu vous a rendu illicite Allah vous a permis ça et ne transgresse pas ne regrettez pas Dieu en vérité n'aime pas les transgresseurs donc il faut coucher avec les femmes alléluia c'est ça l'islam c'est ça la solution de l'islam lorsqu'on dit que s'il y a beaucoup de femmes Mohamed a dit il faut se marier oui mariage temporaire il ne faut pas tromper tromper les gens il ne faut pas tromper la Bible il n'a pas de solution pour ça c'est Mohamed qui a la solution et donne l'autorisation qu'on peut marier 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui nous plaisent vous voyez un peu des bêtises comme ça vous voyez un peu des bêtises comme ça vous appelez ça une religion ça vous appelez ça une religion donc tu veux te marier quelle famille peut accepter que leur vie puisse se marier pendant 2 ou 3 jours à quelqu'un n'est-ce pas du diable tout ça n'est-ce pas du diable ok et puis on continue avec la vidéo on continue avec la vidéo vous allez voir comment est-ce que ces gens là sont en train de mentir on continue avec la vidéo ok on y va c'est pas ma maman qui va à l'hôpital pour que moi je sois guéri donc si moi il a péché c'est moi je prends si Jésus a péché c'est lui il prend si Adam a péché c'est lui il prend est-ce que Dieu va accuser Adam au juge du jugement tes enfants sont devenus homosexuel sur la terre tes enfants sont devenus ceci sur la terre tes enfants donc j'ai été châtié pour ça Adam dit je fais pas la barre le père ne porte pas péché de son fils et le fils ne porte pas le péché du père si tu devais je demande tout de suite le courant dit il n'y a aucun mot paradis dans le courant ça n'existe pas j'ai démontré ça la fois passée le mot paradis n'existe pas dans tous les courants la translation du courant c'est on continue est-ce que tu peux accepter que ton enfant qui est au tournée va aller en enfer il ne peut pas aller en enfer parce qu'il n'a commis aucun péché merci merci beaucoup parce que parce que c'est le péché qui nous est loin de Dieu donc il n'a pas commis aucun péché donc il ne peut pas aller en enfer merci beaucoup maman tu as vu comment tu t'es défendu alors que tu fais un dément à ton pasteur demain aujourd'hui à dimanche lundi matin demain matin il faut aller lui demander tu dis pasteur sinon la Bible et selon la conception croutienne le fait qu'on est né par le péché d'Adam est-ce que mon enfant là s'il meurt là il va tu seras surpris de sa réponse voyez-vous un autre un autre petit comment est-ce que je vais appeler ce monsieur ici un petit idiot idiot spirituel il est en train de mentir sur la Bible où est-ce qu'on a dit que quelqu'un puisque si un enfant mourait il ira en enfer c'est écrit où c'est écrit où c'est un petit mentor ce garçon ici puisque dans la Bible Jésus a dit lui-même laissez venir avoir les petits enfants puisque les petits enfants le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent c'est Jésus qui a dit ça mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous 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 mentez pourquoi est-ce que vous mentez Alléluia attendez je vais vous montrer ce verset ici je vais vous montrer le verset ici là où Jésus dit venez laissez venir les petits enfants dans Matthieu chapitre 14 chapitre 19 on va partir on va partir puisqu'il parle le péché originel tout ça ils sont partis ils sont continués écoutez la réponse qui va te donner là parce que selon le pasteur ton enfant évite du péché d'Adam et vu qu'il évite du péché d'Adam s'il meurt il va en refaire alors que l'islam dit quoi c'est impossible quelqu'un qui n'a rien fait il n'est même pas conscient il n'a même pas demandé à venir au monde comment est-ce qu'il va aller en enfer pour un acte qu'il n'a pas commis ceux qui vont en enfer c'est parce qu'ils ont mérité ça mais lui là il n'a pas mérité quelque chose il n'a rien il n'a même pas il n'a même pas il n'a même pas il n'a même pas ça m'a même pas de se promener et puis il va aller en enfer le courant dit je vais en voir mais regarde c'est que le courant disant quoi parce que vous avez dit que le courant dit Jésus a dit répentez-vous quand le royaume des cieux affroches mais lui le prophète aussi l'article le troisième chapitre du courant le verset 138 rapidement oh les croyants ne pratiquez pas l'usine ça c'est la parole que le prophète nous annonce il dit vous qui avez cru là ne pratiquez pas l'usine bon il faut arrêter pour toutes ces bêtises on va écouter ce que Mohamed lui-même a dit puis ces gens le garçon ici il a rejoint l'islam moi j'ai pitié de ce monsieur ici il a rejoint l'islam sans se renseigner sans connaître l'islam c'est ça le problème c'est là tout le problème que nous avons il a rejoint l'islam sans se renseigner sans se renseigner le petit ici le petit bout de chou il a rejoint l'islam sans étudier l'islam il ne connait ni l'arabe ni le berbère c'est un petit donc vide dans la tête tu ne t'es pas renseigné mais la vidéo que je fais je vais lui envoyer une copie puisque je l'ai contacté aussi pour débattre avec lui mais tous ces gens là ils ont peur de me débattre ils ont peur ils m'ont rejeté ils ne veulent pas puisqu'ils savent que si je débattais avec eux ça serait la fin de l'islam ils ne sont pas qualifiés pour me débattre alléluia maintenant j'ai contacté tous ces gens ici maintenant ce petit ici il est devenu musulman sans lire les hadiths sans lire les tafsir il ne connait pas les tafsir il ne connait pas les hadiths tout ça mais maintenant ça commence à venir il commence à rejeter je l'ai entendu dans une vidéo là où il disait que Mohamed s'est marié à Aïch elle avait 6 ans 6 ans dans la langue arabe cela veut dire 16 ans puisqu'on ne compte pas les dizaines et je dis mais ça c'est un fou ça c'est il faut très bête très bête lorsque j'ai vu ça j'ai dit c'est une bonne chose puisque ce sont des gens comme ça qui vont aider à ce que l'islam puisse exploser puisse puisse se dissoudre c'est des gens comme ça ce sont des gens qui vont faire à ce que l'islam puisse faire si on décède l'islam entre les mains des gens comme ça des gens qui ne connaissent ni l'arabe ils ne connaissent rien 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 de l'arabe rien du coran lui tout ce qu'on lui a dit Jésus est Dieu Jésus est Dieu c'est tout ce que tu as appris pour devenir musulman ça c'est l'islam est dans les mains des gens inexperts alléluia les gens inexperts sont ceux qui sont dans et à cause des gens comme ça ça va être très très vite très très vite attendez je vais vous montrer même le message que j'avais envoyé à tous ces gens ici même à l'autre garçon là du Cameroun il m'a contacté tous ces gens pour débattre avec eux mais ils ne veulent pas me débattre je suis obligé toujours de de vous montrer ça pour voir que pour vous montrer que je ne fais pas d'une manière donc par mauvaise foi j'ai contacté tous ces gens ici pour venir me débattre les messages sont là je vais vous montrer je vais vous montrer le message que j'avais envoyé à ces Lascars ici à ces malfrats alléluia ça c'est Diane j'avais contacté Diane c'était le 12 le 12 le 7 décembre le 7 décembre il y a plus d'un mois j'ai dit chalons frère j'aimerais débattre tout ça il m'a répondu le même jour il a dit qu'il ne veut pas débattre avec moi tout ça tout ça il a donné ses raisons bêtes je lui ai envoyé un autre message il n'a pas répondu là c'est le garçon qu'on appelle Oustaz Diane son numéro est là j'ai contacté l'autre là Ismaël Aka le petit comédien je l'ai aussi c'était le même jour le 7 décembre je vais débattre avec vous chalons frère tout ça il n'a pas répondu et son numéro est là je les ai contactés le même jour j'ai contacté non ça ça c'est un autre jour au mois de janvier bon ça c'est Imam Mokhtar lui on cause depuis très très longtemps d'après beaucoup d'années on causait là ce sont les messages de cette année il y a d'autres messages ça c'est Imam Mokhtar que j'avais rencontré je l'avais appelé au débat il ne voulait pas alors vous allez voir que ces gens sont des comédiens ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ce sont les gens qui sont partis dans l'islam ils sont partis je ne sais pas ils peuvent se balader ou quoi mais à cause des gens comme ça l'islam est en train de se disloquer il n'est même pas conscient il n'a même pas demandé à venir au monde comment est-ce qu'il va aller en enfer pour un acte qu'il n'a pas commis ceux qui vont en enfer c'est parce qu'ils ont mentir on va écouter d'abord l'évangile de Jésus ici nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 19 Matthieu au chapitre 19 nous allons voir ce que Jésus Christ notre Dieu a dit Matthieu au chapitre 19 à son verset 14 nous sommes au verset 14 Jésus dit ceci et Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent de un enfant ils sont comme les anges même s'ils mourraient il n'a pas de péché il faut partir aussi il n'y a pas de problème puisque pour entrer dans le royaume des cieux il faut être comme un enfant Jésus a donné beaucoup d'exemples là dessus maintenant on va entendre ce que Mohamed a dit sur les enfants ok on commence avec ça vous allez suivre attendez 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 je vous donne on peut partir dans le Coran 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 on peut partir je vous donne quel verset on peut partir dans le Coran prenons la surate 18 puisque si j'allais donner un à dix les joueurs mais tu as donné un à dix blablab on commence avec le Coran vous allez voir comment est-ce que Mohamed c'était un bandit surate 18 surate 18 surate 18 verset 74 on va voir ce qui va se passer ici on dit ceci verset 74 alors ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont rencontré ils sont tombés sur un garçon et il a tué les garçons là et il a dit avez-vous tué une âme innocente sans qu'elle ait fait quoi que ce soit vous avez fait certainement une chose horrible maintenant Al-Qida avait tué un enfant pourquoi ? sans cause sans cause donc c'est ça l'islam ils enseignent comment tuer les enfants et le monsieur et le monsieur avait tué un enfant sans cause pourquoi ? vous allez voir qu'il a donné une excuse la bête il a donné une excuse bête je vais vous montrer au verset 80 il dit quant au garçon que j'ai tué il était à la connaissance de Dieu un infidèle et son père et sa mère étaient croyants de sorte que nous craignons que si les garçons restaient en vie ils inciteraient à ses parents la crédulité à la tyrannie à cause de leur amour pour lui voyez-vous quant au garçon ses parents étaient des fidèles ne le croyant tout seul donc ils ont tué un enfant un enfant il n'a pas fait ni bien ni mal on l'a tué or dans l'islam on dit que tu dois d'abord pécher on doit te condamner mais le garçon n'avait pas péché pourquoi si on l'a tué ? là c'est la sourate Mouhamad a expliqué ça dans d'autres zadistes on part dans les zadistes nous allons voir ça c'est le livre du destin c'est le destin on montre là où les musulmans les bébés les enfants des musulmans partent Sayyou Mousseline numéro 2662 Alléluia Aïcha la mère des croyants a rapporté qu'un enfant était mort là c'était Mouhamad et Aïcha qui parlaient ils sont partis dans un deuil c'est ça l'histoire puisqu'il y a plusieurs zadistes qui parlent de ça maintenant lorsqu'ils sont partis au deuil ils sont partis même à l'enterrement maintenant Aïcha était en train de parler elle a dit il y a du bonheur pour cet enfant qui est un oiseau parmi les oiseaux du paradis le messager d'Allah a dit ne savez-vous pas qu'Allah a créé le paradis et qu'il a créé l'enfer et il a créé les habitants pour ceci et les habitants pour cela donc Mouhamad a dit ceci il a dit ceci c'est le garçon qui est mort le garçon qui était mort Aïcha a dit que mais ce garçon c'est un enfant du paradis il ira au ciel puisqu'il n'a pas fait de mal maintenant Mouhamad a dit non non il dit que tout dépend de ce qu'Allah a créé il y a des gens qu'Allah a créé pour l'enfer même les enfants ils iront en enfer ça c'est un zadiste de Saïe Mousselm numéro 26, 62 il y a plusieurs zadistes qui parlent de ça plusieurs zadistes il a créé les habitants pour le paradis et puis il a créé les habitants pour l'enfer donc cela dépend de son destin le livre du destin cela dépend de son destin Alléluia il dit que chaque enfant naît dans un état de fitra c'est Mouhamad qui explique tout ça et la décision sur les enfants morts des mécréants et des musulmans donc ça dépend du destin le livre du destin donc les musulmans qui meurent les enfants ils peuvent partir en enfer et on continue je montre un autre à 10 Alléluia Alléluia Jamia Tirmedi numéro 30 verset 37, 6 rapporté par Abu Ureira que le messager d'Allah puis l'élection soit sur lui a dit quand il a créé Adam il essuya son dos toute la personne qu'il créa par la progéniture jusqu'au jour de la résurrection tomba de son dos il a placé un rayon de lumière entre les yeux de chaque personne puis il le montra et le montra à Adam il dit oh Seigneur qui sont ces gens-là ce sont les enfants il vit l'un-deux dans le rayon entre ses yeux l'étonna il dit Seigneur qui est-ce il dit que c'est un homme de dernière nation de votre progéniture appelé Daoud il dit Seigneur combien de temps tu as fait la durée de sa vie 60 ans et il a dit Seigneur ajoutez 40 ans de ma vie à la sienne ainsi à la fin de la vie d'Adam l'ange de la mort vint à lui et il lui dit n'est-ce pas encore 40 ans il lui dit tu ne les as pas donné à ton fils Daoud ça c'est un indice bizarre bête et puis il a dit Adam a nié donc sa progéniture a nié Adam a oublié et sa progéniture a oublié Adam a péché et alors sa progéniture a péché le péché d'Adam Mohamed a parlé de ça Adam a péché et ses enfants ont péché donc c'est l'islam qui croit dans le péché d'Adam lorsqu'Adam a péché le péché s'est perpétué dans les enfants donc Adam a péché et sa progéniture a péché c'est Mohamed qui dit ça dans le un indice authentique de Jami Atirmedi Jami Atirmedi c'est un indice qui est authentique Hassan qui est vrai correct un bon indice Jami Atirmedi numéro 30 0 7 6 voyez dans l'islam on croit dans le péché originel puisqu'on dit très bien que le péché d'Adam c'est ce qui nous a suivi donc Adam a péché et sa progéniture a péché on continue un autre indice le livre de la foi on continue Mishkat Al Masabi ah non 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 ça c'est un indice dangereux ça c'est Mohamed qui parle il dit Abou Darda a rapporté que le messager de Dieu avait dit Dieu a créé Adam quand il a créé il a frappé son épaule droite et a fait naître sa progéniture blanche comme des petites fourmis il frappa son épaule gauche donc il a frappé l'épaule d'Adam l'épaule droite il y a eu des blancs des fourmis blanches qui sont sorties hein une progéniture comme des fourmis blanches les enfants d'Adam ils sont sorties puisque c'est Mohamed qui explique ça et il frappa son épaule gauche et fit sortir sa progéniture noire les enfants noirs d'Adam ils sont venus de l'épaule gauche c'est Mohamed qui explique ils étaient tellement noirs comme s'ils étaient du charbon de bois tu vois comment est-ce que Mohamed se moque même des noirs ça c'est Mohamed qui dit ça puis maintenant écoutez ce qu'Allah a fait puis Allah il a dit au parti de sa droite ceux qui étaient à sa droite hein dans les fourmis les fourmis blanches là qui étaient à sa droite alléluia les fourmis blanches la progéniture blanche d'Adam il a dit ceci il a dit aux gens qui étaient à sa droite il a dit au paradis entrez au paradis vous avec vos épouses entrez au paradis hein et puis il a dit au parti dans son épaule gauche les gens qui étaient à son épaule gauche il a dit au diable et je m'en fiche hein il a dit allez en enfer il a dit allez en enfer et je m'en fiche ici on a écrit hell hein on a dit que entrez au paradis vous les blancs vont entrer au paradis maintenant les autres là qui sont noirs ils iront en enfer pourquoi qu'est-ce que les noirs ont fait ils sont encore enfants enfants voyez-vous le mot est là il a dit to hell voyez-vous ce mot ici hell ça veut dire le paradis pardon l'enfer entrer en enfer ça c'est un à 10 de Muhammad lui-même un à 10 de Muhammad il dit que lorsque les enfants d'Adam sont nés les blancs ils sont partis au paradis il a dit entrez au paradis et les autres là il leur a dit entrez en enfer hell ça veut dire enfer c'est un à 10 Mishkat al-Masabi numéro 119 qui est confirmé même par Ahmad c'est un à 10 maintenant qu'est-ce que ces gens ont fait ce sont les noirs ils sont encore enfants il dit que lorsque Dieu avait créé donc il a créé les noirs pour partir en enfer ce sont la progéniture d'Adam la progéniture d'Adam qu'est-ce qu'ils ont fait pour entrer en enfer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il a fait ça donc les autres là vont entrer au ciel puisqu'ils sont blancs hein voyez-vous ça c'est quoi ça hein hein le gars dit cela il dit ceci il dit ceci et il dit à ceux qui étaient à la main droite il a dit entrez au paradis et je m'en fiche et puis il dit à ceux qui étaient dans sa paume gauche il a dit entrez en enfer à l'enfer et je m'en fiche ils ont envoyé en enfer hein Isnad Hassan c'est un livre qui est même Albanien a parlé de ça Isnad Hassan Hassan Zoubey Alizey tous ces gens ils ont confirmé donc Muhammad d'après lui dans sa conception dans son cerveau les noirs iront en enfer puisqu'il a confirmé ça ici il lui a dit c'est là les noirs sont créés pour l'enfer ça c'est la bêtise la plus atroce que j'ai jamais entendu alléluia voyez-vous c'est ça l'islam alors ces gens ils n'ont pas ils ne nous montrent pas toute cette histoire ici et puis on continue avec le péché d'Adam le péché d'Adam ça c'est Saïb ou Harry numéro 47 38 on va voir rapporté par Abu Ureira ou Abu Ureira qui parle bon d'abord le Coran ici nous partons dans le Coran surat 2 au verset 37 36 on fait commencer au verset 36 surat 2 verset 36 alors nous courons derrière le temps j'avais voulu faire une vidéo de 30 minutes mais j'ai sous-estimé mais nous sommes déjà à 43 minutes alors je dois tout faire pour arrêter même à 50 avant 50 je dois arrêter alors puisque je suis en train de courir il y a beaucoup de matière à donner lorsque Adam avait péché Adam avait péché on va voir c'est Muhammad qui a même expliqué qu'Adam avait péché le hadith c'est là il dit ceci ah mais j'ai déjà qui dit que les prophètes ne péchent pas tout ça est-ce qu'ils lisent même leurs livres hein hein est-ce que est-ce que est-ce qu'ils lisent même leurs livres ah je vais vous montrer ça il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça il dit que c'est toi qui les gens qui sont sortis du paradis par votre péché c'est le péché d'Adam qui nous a amenés tous ici hein le péché d'Adam c'est on dit ceci Saïbouhari numéro 47 38 rapporté par Abu Ureira qui était un juif esclave esclave mais qui avait rejoint l'islam pour fouiller l'esclavage le prophète fait les bénédictions d'Allah sur lui a dit Moïse se disputait avec Adam il y a eu débat entre Moïse et Adam et Adam Moïse disait à Adam Adam il dit c'est toi qui as eu les gens sortis du paradis donc par votre péché donc il dit que c'est à cause de toi que les gens ont été chassés qui sont sortis du paradis à cause de ton péché et le rendre ainsi malheureux il dit que si nous sommes malheureux et nous avons été chassés du paradis il a dit que c'est à cause de toi il dit que c'est toi qui as fait ça Adam il dit à Adam c'est toi qui as péché et maintenant nous avons été chassés du paradis c'est Muhammad qui raconte ça Adam répondit il dit oh Moïse c'est toi celui que Allah a choisi pour son message et pour son discours direct Allah te parlait directement mais toi tu as eu la chance mais il dit pourtant vous me blâmez il dit il dit à Moïse tu vas me condamner pour une chose qu'Allah avait ordonné pour moi avant de me créer donc Allah avait ordonné que Adam allait péché et qu'il allait chasser alors du paradis il allait chasser Adam du paradis maintenant c'est c'est Adam maintenant qui répondit le messager d'Allah fait bénédiction sur lui blablabla a ajouté ainsi Adam a vaincu et vaincu et vaincu Moïse par cet argument donc Adam a vécu le débat il a dit mais moi j'avais péché puisque Allah avait ordonné que je puisse faire le péché avant qu'il puisse me créer donc le péché d'Adam c'est ce qui a fait sortir les gens du paradis c'est raconté par Abou Rera Saïbou Arie 47 38 c'est un indice qui est authentique de Saïbou Arie Saïbou Arie voyez-vous un peu parti même dans le Coran il dit ceci surat 2 verset 36 peu de temps après Satan les filles glissaient dès là et les filles sortirent du lieu où ils étaient et nous dim nous dim descendait du paradis maintenant entre Satan et entre Satan et Allah qui est celui qui a fait descendre les gens du paradis qui a fait sortir les enfants Adam et Ève du paradis est-ce que c'était Allah ou bien c'était ou bien c'était le diable c'était Satan le diable Satan avait-il le pouvoir de faire sortir les enfants Adam et autres du paradis avait-il le pouvoir de faire ça vous voyez que si on veut on veut voir ça vous allez voir que c'est de la bêtise et nous dîmes descendez nous dîmes descendez du paradis vous serez ennemis les uns les autres Allah Allah dit que vous serez ennemis les uns des autres mais à cette époque là il y a vu qu'Adam et Ève ils étaient seulement à deux mais vous serez ennemis et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un des fruits pour un temps donc il a dit vous aurez la vie mauvaise sur la terre la terre c'est comme s'il a maudit ces gens il a dit vous serez ennemis et il envoie même le diable pour les attaquer Allah a fait ça maintenant verset 37 puis Allah reçu de son seigneur des paroles car Allah agréa son repentir car celui certes le repentant Allah se répond Allah il est le repentant le miséricordieux et maintenant maintenant écoutez nous dit descendez vous tous mais malgré qu'ils se sont repentis malgré qu'ils se sont repentis mais il les a dit descendez vous tous toute la fois que je vous enverrai un guide ceux qui le suivront n'auront rien à craindre ils ne seront point à affliger blablabla blablabla voyez vous il les a fait descendre il les a punis ici il ne les a pas pardonnés si il devrait les pardonner il devrait les laisser au ciel maintenant il les a chassés et c'est ainsi que Moïse est en train de se plaindre il dit à Adam c'est toi qui as eu les gens que les gens puissent être chassés du paradis par votre péché votre péché et tu as rendu maintenant les gens malheureux nous sommes malheureux à cause de toi de toi Adam donc c'est le péché d'Adam qui a chassé les gens du paradis nous sommes sur la terre à cause de même Ouamad a confirmé même Allah a confirmé il a dit nous dit descendez d'ici vous tous voyez vous ça c'est quelle bêtise et là c'est une contradiction dans le Coran d'ailleurs je vais vous montrer ça aïe 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 on va atteindre on va atteindre 50 minutes tout de suite là ah vraiment oh je suis en train de faire la course contre la montre course contre la montre alléluia je suis en train d'ouvrir un verset je suis en train d'ouvrir un verset un verset rapide là pour vous montrer comment est-ce que le Coran se contredit partons dans la surate je vais vous donner une autre surate surate 7 surate 7 surate 7 vous allez voir comment est-ce que Allah ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle surate 7 verset 24 surate 7 verset 24 vous allez voir la confusion qu'il y a là verset 24 suivez Allah dit descendez vous serez ennemis de la sain des autres il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un peu de temps ah maintenant ici on nous dit on nous dit ceci sur surat 2 peu de temps après Satan les fit glisser de là donc c'est Satan qui les a fait glisser du ciel qui les a fait descendre du ciel et les a fait sortir de ce lieu là surate 2 36 ou bien c'était Allah surate 7 verset 24 Allah qui dit descendez et vous serez ennemis malgré qu'ils se sont répandis Allah dit vous serez ennemis et il lance même le diable pour attaquer Adam il dit vous serez ennemis les uns des autres pourquoi ? et vous vivrez là et vous mourrez et de là on vous fera sortir vous allez mourir pourquoi est-ce qu'on fait ça ? tout ça ce sont des des bêtises ok on continue nous sommes en train de courir derrière le temps nous sommes en train de courir derrière le temps pour terminer la vidéo en beauté Alléluia hum nous allons terminer la vidéo en beauté pour vous montrer que ces gens ici ce sont des bandits ce sont des bandits qui ne connaissent rien ok juste un petit apostrophe je vais vous montrer ce qu'ils sont partis dire au studio hum une bêtise une bêtise qu'ils avaient dit au studio vous allez suivre venez-vous entendre et savoir qu'avec la dédiée c'est l'islam qui gagne et il faut l'être 07 49 35 02 02 07 06 14 93 15 jusqu'aujourd'hui on est en sur l'acte 3 verset 96 elle a dit les femmes doivent porter le voile et ils ont pris l'ablution et je lui demande l'ablution c'est quel rite ? elle est islamique ou non musulmane ? il dit c'est islamique il dit bon c'est islamique mais ça cherche quoi d'entendre ? le poc est interdit il sait que les musulmans ne mangent pas le bon oui mais c'est ça ça est dans Esaïe 66 verset 17 il est étonné mais comment se fait-il que tout ce que les musulmans font là l'ablution les femmes doivent porter le voile on ne boit pas l'alcool on ne mange pas le pot on doit se concerner pour prier et même la direction pour la prière tout ça c'est biblique et même la kaba c'est biblique c'est 1884 verset 607 l'éternel Dieu dit dans la Bible lorsqu'il traverse la vallée des Bacca béni et c'est une bonne direction ça c'est ça la somme 84 verset 6 sur actoire verset 96 elle a dit il n'a à voir la fête il n'a dit à l'éternel béni et c'est une bonne direction la kaba ne se retrouve pas dans la Bible c'est un menteur ce garçon ici c'est un menteur je vais vous montrer ça c'est sur l'alcool on ne mange pas le pot on doit se concerner pour prier et même la direction pour la prière tout ça c'est biblique et même la kaba c'est biblique somme 84 verset 6 à 7 l'éternel Dieu dit dans la Bible lorsqu'il traverse la vallée des Bacca béni et c'est une bonne direction ça c'est ça somme 84 verset 6 sur acte 3 verset 96 elle a dit il n'a à voir la fête nous dit nous sommes dans psaume 84 psaume 84 verset 6 à 7 on dit ceci lorsqu'il traverse la vallée de la Bacca il traverse la vallée de la Bacca attendez il traverse la vallée lorsqu'il traverse la vallée de la Bacca il la transforme en un lieu plein de sources elle la couvre aussi des bénédictions Bacca ce n'est pas kaba il faut donner cet écrit où il faut arrêter les bêtises et les mensonges on a dit Bacca on n'a pas dit kaba il ne faut pas mentir aux gens il faut nous montrer cet écrit où que Bacca c'est kaba c'est un petit menteur il traverse la vallée de Bacca il la transforme en un lieu plein de sources plein de sources et la pluie la couvre aussi des bénédictions leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu où ? à Sion Dieu se trouve où ? à Sion devant Dieu à Sion donc ils sont en train de marcher de la Bacca jusqu'à Sion puisque Dieu réside à Sion Allah reste à la Kaaba le Dieu de Juf lui il est à Sion il n'est pas à Kaaba il faut mentir il faut mentir aux gens vous êtes des menteurs ok voyons une autre bêtise que le petit là est parti raconter au studio vous allez voir c'est un ah c'est inutile puisque notre temps est arrivé à la fin les gens qui veulent nous contacter pour le débat mais moi j'ai pitié de ce petit garçon ici puisqu'il a quitté il a quitté il a quitté le christianisme pour aller tout se passe bien ma convention à l'islam dans les débuts a été quelque chose de n'est pas difficile à digérer et à accepter mais alhamdulillah aujourd'hui tout va bien et surtout avec mon père et on a toujours de bon temps de père à fils il n'y a pas de problème maintenant on a pu se faire comprendre et tout va bien c'est vrai que forcément il ne va pas forcément plaire à la grande majorité ou à la minorité mais le choix c'est le choix et quand tu fais un choix tu l'assumes tu ne le fais pas pour faire plaisir aux gens ni à aucun être humain mais dans ma famille tout le monde va bien chacun prend ses responsabilités chacun il raconte qu'il a quitté le christianisme il est devenu musulman les gens ne l'ont pas fait du mal ils sont gentils ils sont pères tout ça c'est puisque tu as une famille chrétienne chez les musulmans là où tu es entré mon petit lorsque tu vas quitter on va te couper la tête ces gens là les chrétiens si tu quittes l'islam on va te chasser de la famille on va te ravir le bien on va tout faire tout ça là c'est dans la famille maintenant je vais te montrer même ce que votre prophète a dit ce sont les hadiths ce sont les hadiths là où Mouhamad lui-même il est en train de raconter là ce sont les paroles de Mouhamad il a dit ceci Alléluia tu as la chance tu dis qu'on ne m'a rien fait tout ça blablabla les chrétiens oui ce sont les chrétiens ce sont des gens de Dieu puisque Dieu ne nous dit pas de tuer on dit le jour où toi tu quitteras le jour où tu quitteras l'islam peut-être tu devrais fuir vraiment de ton pays mais viens changer de quartier changer de numéro de téléphone Sunan An-Nasaï numéro 45 à 9 Ibn Abbas le cousin de Mouhamad a dit le messager d'Allah a dit quiconque change de religion faites quoi tuer tu changes la religion dans l'islam on te tue c'est ça notre fait qu'on puisse te tuer puisque tu as trahi Jésus il y a eu un monsieur sur Youtube qui avait une chaîne là pendant 16 ans il s'est converti à l'islam je vais vous montrer cet homme là rapidement il s'était converti à l'islam pendant 16 ans c'était un américain il a monté une chaîne il a monté une chaîne là où il disait aux gens de se convertir à l'islam pendant pendant 16 ans son nom c'est aussi Ismaël Ismaël ce monsieur ici vous voyez la chaîne maintenant il a une chaîne appelée donc ce monsieur a rejoint l'islam pendant pendant 16 ans il a même appris la langue arabe il lisait en arabe comme les musulmans ils aiment hi and welcome to another video you know as an ex-muslim who has become a christian i love reading the bible because it's god's word which reveals truth and exposes falsehood maintenant ce monsieur ici est devenu musulman pendant 16 ans il a commencé à enseigner l'islam il a enseigné l'islam pendant 16 ans maintenant comme les musulmans ils aiment toujours les blancs si un blanc a réjeuné l'islam ils font beaucoup de publicité ils montrent tu vois si le blanc l'américain qui est devenu musulman les blancs les arabes l'ont entouré on l'a mené même à la Mecque on l'a mené à Medin on l'a fait étudier à l'université de Medin la langue arabe il est parti même à Al-Azhar université en Egypte il est parti même au Qatar dans tout le pays musulman il a étudié l'islam pendant beaucoup pendant 16 ans puisque les musulmans ils l'ont pris comme un chouchou il était supporté par la famille royale beaucoup d'argent puisqu'on a dit comme c'est un américain il va les amener beaucoup de clients américains puis c'était un blanc alors il a étudié la langue arabe il a étudié lorsqu'il a étudié l'islam il a étudié tellement l'islam il a compris les hadiths il a compris le coran il a lu le tafsir il a dit non ça c'était impossible je ne croyais pas ça puisque les gens qui m'avaient prêché ils m'avaient montré un coran en anglais maintenant ce que je lis en français c'est différent donc il a vu que c'était de la bêtise pendant 16 ans il était en train d'enseigner l'islam pendant 16 ans et il parlait arabe couramment ce monsieur ici il parlait un très bon arabe lorsqu'il a vu qu'on l'ait trompé le monsieur a quitté l'islam il a quitté l'islam après 16 ans maintenant il a créé une chaîne appelée don't convert l'islam il dit ne vous convertissez pas à l'islam il a fait ça il s'est répenti maintenant nous en tant que chrétien qu'est-ce que nous faisons avec un homme comme ça nous on peut le pardonner mais un homme comme ça qui a trahi Jésus pendant pendant 16 ans pendant 16 ans il a trahi Jésus un homme comme ça lorsqu'il vient on peut l'accepter on peut l'accepter selon ce frère Ismaël il a vu que l'islam c'était du mensonge tout ça après 16 ans après avoir trompé les gens pendant 16 ans le monsieur est revenu il s'est répenti tout ça mais on a dit que comment est-ce qu'un homme peut être dupé pendant 16 ans il était bête il a reconnu il est revenu pour le moment il prêche l'évangile alors ça sera le cas aussi de notre monsieur là mais celui-ci est quand même aux Etats-Unis aux Etats-Unis là il est quand même protégé par le gouvernement américain tout ça hein il est protégé tout ça puisqu'on ne peut pas le tuer facilement mais l'autre là petit il va quitter l'islam puisque si tu apprends l'islam si tu lis les hadiths si tu lis les tafsir tu vas voir que l'islam là ce n'est que rien ce n'est rien ce n'est rien c'est de la bêtise maintenant le musulman commence à l'attaquer il dit que non ce monsieur là tout ça tout ça tout ça hein c'est ça le problème tu te joues à l'islam le jour où tu vas quitter l'islam ah fais attention puisque le musulman ne vont pas te pardonner hein c'est ce que je un conseil que je donne à ce monsieur là qui a rejoint l'islam sans connaître même lire la lettre i en arabe il ne connaît même pas i i en arabe ça veut dire quoi hein il ne connaît même pas l'alphabet le voyeur arabe il ne connaît pas mais le monsieur ici brada ismaël aux états unis il a appris toutes ces histoires ici il a appris hein il a lu ces histoires ici abrile wa mi kala fa inna allaha adou l'il kafireen say whoever is an enemy to gabriel he it was that brought it down upon thy heart by the leave of god confirming what was before it and for a guidance and glad tidings to the believers whoever is an enemy to god and his angels and his messengers and gabriel and michael surely god is an enemy to the unbelievers while quran chapter 66 verse 4 says quote if ye twain turn unto allah repentant for your hearts desired and if ye aid one another against him meaning muhammad then lo allah even he is his protecting friend and gabriel and the righteous among the believers and the angels are his helpers by gibriel là il est en train d'enseigner le quran il est en train d'enseigner le quran il est en train de montrer les erreurs du quran puisque lui connaissait l'arab tout ça brada ismaël tout ça maintenant l'autre je vois là il est joli islam tout ça maintenant nous sommes là pour détruire les musulmans ils ne peuvent pas discuter avec nous bon ça la vidéo a pris une heure comme on ne croyait pas que ça allait attendre une heure là je vois il y a des gens qui m'ont envoyé quelques messages là notre frère salut je me salue vous êtes à la lumière du monde le frère vous êtes et puis il dit là-bas que Dieu vous bénisse notre numéro est là pour les gens qui veulent nous débattre ils peuvent toujours nous contacter à ce numéro pour que nous puissions débattre organiser des débats pour la gloire de Dieu ok on arrête ici la vidéo shalom et que Dieu vous bénisse abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous